Et salut ! Comment vous allez aujourd'hui ? Nous, ça va ! Aujourd'hui, on est à mardi, je ne sais pas combien, le 20 quelque chose. On se retrouve, on est avec Noémie qui est en train de se préparer, de maquiller et de coiffer. On ne sait pas trop ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fais ? Tu me maquilles. Elle se coiffe. Dans 3 minutes, c'est bon. Dans 3 minutes, c'est bon. Elle aura fini de se coiffer, elle sera prête. Du coup, en fait, on est ici, on est à Lille-sur-Sorgue. Et aujourd'hui, on va faire le Colorado-Provençal, on va aller à Rustrelle faire ça. Après, je pense qu'on va retourner à Lille-sur-Sorgue pour faire un peu toutes les boutiques d'Antiquité et tout ça. Et en fait, on est ici parce que, je crois que c'était pour la fête des mères, on avait offert à mes parents une boxe nuit insolite, donc dans les yurtes, les trucs comme ça. Et après, on a dit « Ah, mais ça serait bien qu'on fasse le Colorado-Provençal et tout. » Ils ont dit « Ah, mais il y a des yurtes à Lille-sur-Sorgue, c'est à côté, alors on va y aller. » Et du coup, nous, vu qu'on s'est pris au dernier moment, bien sûr, on a réservé notre hôtel. La semaine dernière, on n'avait plus que cet hôtel-là. Et ça tombe bien parce qu'il est juste en face du camping de mes parents. Donc là, il est 8h24, très exactement. On finit de se préparer, surtout Noémie, parce que je suis complètement prêt. Regardez, ouh, qu'est-ce que je suis prêt. Et on va aller prendre le petit-déj avec mes parents parce qu'ils ont un petit jardin devant leur yurt et tout. Hier, on s'est un peu baladé dans les Lille-sur-Sorgue, on a acheté pas mal de trucs pour le petit-déj de ce matin. Du coup, on finit de se préparer et on les rejoint là-bas. Voilà, on est au Colorado. Enfin... On est sur le chemin pour aller au Colorado. C'est ça, et Tanguy, il a mis des billes. J'ai mis mes chaussures de marche, mais ça va très bien. Regardez le chantier, il est super bien. Et là, on passe, il y a des vestiges romains, regardez. Il y a un acduc. Regardez cet acduc, comme il acduque bien. Et en plus, il y a de l'eau dedans. C'est dingo. C'est sympa, je vais faire une story. Allez, on continue Noemi, on s'arrête pas. Bon, Tanguy va se calmer là. On est tous en panique. Salut ! On est... Est-ce que vous entendez les... Est-ce que vous entendez sa mère derrière ? Parce que là, en fait, il va faire une photo en 360 et... Ah, ça va, il n'a pas beaucoup de bras. Mais j'ai peur qu'il perde l'équilibre parce qu'en plus, Tanguy... Tanguy n'a pas d'équilibre. C'est fou, il tombe tout le temps. Allez, Tanguy. Descente. C'est normal. C'est ta maman qui le dit, Tanguy, tu dois descendre là. Bon, on va retrouver un peu plus tard. Quelle heure il est ? Midi et demi. On a vraiment fait venir 45 de randonnée ? Ah ouais, on a bien marché, longtemps. Du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à Abt. Parce qu'en fait, là-bas, à Rustrel, il n'y a pas grand-chose pour manger et tout. Et là, vu qu'il est midi et demi, on s'est dit, hop, on va Abt. C'était un quart d'heure. Oui. On se balade dans la petite ville de là. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées ? Ouais, mais c'est des petites boutiques, c'est pas des restos, je pense. Aujourd'hui, même. Hummm. C'est les meilleurs boulangeries, ça, dans les petits villages. Je sens l'odeur. Ouais, on cherche un resto et... Bon, les amis, on a mangé au champ de l'heure. Il y a une terrasse à l'étage, c'est vraiment cool. Bon, là, là, ça rend pas très bien, je trouve, sur les photos, c'est vraiment joli à l'étage. Et à l'intérieur, c'est trop beau. Et là, c'est l'entrée, en fait, de vous monter. Là, vous avez les toilettes. Et c'était vraiment... Genre, ils étaient vraiment très gentils. Et c'était vraiment bon. Vraiment super bon. Donc, je recommande. On a été servis rapidement et tout. Enfin, vraiment, je recommande. Bon, chers amis, on a quelque chose de très important à vous dire. C'est très important. Parce que... On est allé faire des emplettes. Et j'ai acheté des nouvelles birques. Mon dieu, quel miracle. Parce que mes anciennes birques... Mais on vous l'a dit, non ? 10 ans de birques. Montre. Regardez. Oh my god. Elles avaient faim. Yves, c'est du scooter et tout avec moi. Je trouve ça un peu dangereux. Du coup, ça glisse, quoi. À l'époque, je tournais. Et les autres, je les avais mis dans le garage. Ils ont moisis. Ah, elles sont finies à la poubelle ? Ouais, je les ai jetées. Du coup, il a racheté les mêmes. Il m'a resté que les noirs. Donc Tanguy s'achète une paire de chaussures pour l'été, tous les 10 ans. Franchement, il est rentable, le Tanguy. J'en voulais des bleus et il n'avait pas la taille. Il n'y avait plus. On les trouvera, si tu veux. Pas dommage. Ok, d'accord. OUI ! Poubelle ! Il était temps, Tanguy. Là, là... T'es malheureux ou pas ? L'heureux, c'est pas grave. Ah, ça va. Elles ont quand même une histoire, hein ? Eh oui. Elles ont envie de payer. Oui, 65 euros et il y avait moins d'un pour cent. Bon, on vient d'arriver à Lille-sur-Sorgue. Là, on s'est arrêté au Jardin Public. Le skatepark qui fait skatepark vers là-bas. Et là, il y a notre manoir. Il nous attend à chaque fois qu'on vient. On dit « Hey, il est là, notre manoir ! » Mais bon, ça va pas pour cette fois. Allez, on continue. Ce qui est cool à Lille-sur-Sorgue, c'est que vous faites le shopping au bord de la Sorgue. Et franchement, les boutiques, elles sont trop belles. C'est vraiment des boutiques hyper originales. On est arrivés là ? Ouais, on est arrivés là, je crois. Non ? C'est que... Oh ! Magnifique, ça ! Oh là là, ils sont magnifiques, tiens ! Bon, les amis, quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Il est 19h20. 19h20, ouais. Là, on va se diriger un peu vers les restaurants et tout. On a tous pas tellement faim parce qu'on a mangé une glace assez tardivement, finalement. Bon, finalement, ouais. 17h. Ouais. On a fini à 17h, je pense. Ouais, on a fini à 17h, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, on a fait quelques boutiques. Je vous montrerai peut-être ce soir. Ouais. Bah ouais, quand tu bouffes la journée comme ça, forcément, tu tournes en rond. On a bien marché ce matin. Ouais, c'est vrai. On a fait une belle randonnée, entre guillemets. Et du coup, on vous montrera le resto et tout. Bon, comme vous pouvez vous en douter, je viens de sortir de ma douche, vu que je suis en Péduar. Et on est rentré à l'hôtel. Donc là, il est à 9h30, je crois, un truc comme ça. On a mangé ce soir, du coup, à l'île-sur-la-Sorge. Cet après-midi, on a promené un peu là-bas, on a mangé des glaces. Donc ça, je ne sais plus trop ce qu'on a vlogué parce qu'on n'a pas beaucoup vlogué. On était avec mes parents, on a quand même essayé de profiter un maximum avec eux. Mais du coup, je vais vous faire le petit room tour. Parce que vous savez, j'aime bien faire des petits room tours. Donc, notre hôtel, c'est le domaine de la petite île, l'île-sur-la-Sorge. Du coup, quand on rentre, on a les toilettes juste ici. Ensuite, on a Noémie qui est en train de se démaquiller avec une baignoire. Donc, je viens de prendre ma douche. Et Noémie qui sort, il sort, 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 sort. Avec, du coup, tout ce qu'il y a dans une salle de bain. Donc, un miroir pour se regarder. Salut. Je suis à vous. Avec un lavabo, des serviettes. Du coup, c'est une baignoire douche. Moi, je n'aime pas trop quand c'est baignoire douche. Je préfère quand c'est une douche italienne. Du coup, il y en a pour tous les goûts. Ici, nous avons un grand miroir. Ensuite, donc, on a ici nos valises. Là, on a un truc pour poser des choses avec deux tiroirs. On a aussi deux chaises. Dehors, il y a un balcon. Le balcon est sympa, mais du coup, vous ne verrez pas, il fait nuit. Le mec a besoin de préciser le nombre de chaises quand même. Ben oui. Très important. Si jamais on n'en voit pas deux, on n'en voit qu'une. Tiens, si on est deux, comment on fait ? Le lit est bien grand. Bon, la chambre est bien spacieuse aussi. Là-bas, on a un placard. Trois placards dans un placard. Il y a un frigo. L'hôtel est vachement bien. En plus, c'est sécurisé. Vous rentrez. Il y a un code pour rentrer et mettre la voiture à l'abri et tout. Vraiment super sympa. Il y a une piscine dans l'hôtel aussi. Du coup, nous, on n'en profitera pas. Il y a un peu de nez. Ben ouais, bravo. Je ne te félicite pas. Ce matin, on n'a pas le temps. On est partis à 8h30, je crois. 8h25. Ouais, du coup, à 8h30, on allait prendre le truc. Et demain, on va à 8h. Ouais. C'est ça. Mes parents, ils rentrent la hûte à 9h. Et après, on voudra aller à Fort Calquier, faire un peu de trucs, visiter, tout ça. Et après, on rentrera vers chez nous. Du coup, voilà. Donc, bon ben... J'ai des trucs à rentrer. Ben vas-y, montre. Bon, vous êtes en mini-perche, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important. Je voulais vous montrer. Je me suis acheté un trio de colliers comme ça. Alors, celui-ci est tout seul. Le croissant de lune, là, je rêvais trop d'en avoir un. J'en ai trouvé un dans une petite boutique ici. Par contre, je suis désolée. Il y aura des boutiques dont je n'aurai pas le nom. Celui-ci, c'est un seul collier. Et alors, j'aime trop le trio. Du coup, ça, c'était dans un coiffeur. Alors, je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas. Mais j'ai acheté ça dans un coiffeur. Ça, visiblement, c'est une marque italienne. Je ne connais pas du tout. Est-ce que c'est la marque Natural Tech ? Je pense. Pour les cheveux secs et fragilisés. Ici, normalement, j'ai le shampoing de la même gamme. Donc, Natural Tech, normalement, je pense. Je pense qu'elle m'avait dit que c'était une marque qui était quand même assez difficile à trouver. Et j'ai également pris l'huile pour les cheveux. Alors, par contre, j'ai trouvé que c'était excessivement cher. J'espère vraiment que ce sera un très bon produit. Je vous en dirai des nouvelles. Mais ouais, du coup, je me suis pris... Ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une marque qui est, je crois, à combien de % d'origine naturelle ? Enfin, il faudra que je me renseigne vraiment hors caméra. Ils sont tout chauds, les produits. Mais du coup, voilà. Ça, c'est vraiment, en gros, pour une routine quotidienne. Et ça, à utiliser peut-être une fois sur deux. Ensuite, bon, on a un problème d'ouverture de bol. Je me suis acheté deux cuillères comme ça. J'en ai pris deux parce que je trouvais que c'était clairement pas donné. Ça fait vraiment comme si elles étaient martelées. Enfin, je les trouvais vraiment très jolies. Donc, j'en ai pris deux. Ensuite, dans une boutique... C'était un antiquaire, non ? C'était un antiquaire et il y avait aussi des... C'était pas un antiquaire, c'était une boutique de trucs... Il y avait pas du tout de trucs anciens ? Il y avait quelques trucs anciens. Ouais, mais très peu. Ouais, ouais. Genre 3% quoi. C'est ça. Tant la boutique, sinon c'était des choses originales. Mais bon, c'était pas proprement parlé d'un antiquaire. De toute façon, les antiquaires, c'est là où on a été un peu déçus. Les antiquaires sont fermés à l'île-sur-Sorgue et on venait pour ça toute la semaine. Ils ouvrent du vendredi au lundi. Donc, voilà. Bon, c'est un peu la déception. Nous, on est venus... On a même pas pensé à se renseigner parce que, tout simplement, pour nous, c'était évident que c'était ouvert justement la semaine. Mais, bah ouais, non, c'est pas le cas. Donc, bon, bref. Il y a quand même quelques boutiques qui revendent beaucoup de choses où il y a quelques antiquités. Mais quand même, en termes de choix, il y avait pas grand-chose. Donc, j'ai acheté ces deux bols-là. Par contre, c'était vraiment une boutique qui était chère puisque là, j'ai payé 15€ le bol. Ça a beau être des très gros bols, c'est hors de prix. J'en ai pris deux. Je les trouve magnifiques. Ça me prend un beau souvenir. Ils sont magnifiques. Je sais pas si vous vous rendez compte des détails. Waouh ! Il y avait trop belle vaisselle dans cette boutique. Ensuite, j'avais une carte cadeau undies. Il me restait un petit peu d'argent dessus. Du coup, je suis allée me chercher le pantalon de la collection Barbie. Il est à 18€. On va arrondir. Et il est tellement joli. Si jamais ça vous intéresse, parce que je pense qu'il est difficilement trouvable maintenant en boutique parce que c'est une collection qui cartonne. Mais il taille normalement. Moi, j'ai pris XS. C'est ma taille habituelle. C'est vrai que chez Unis, des fois, j'ai un peu peur de prendre ma taille habituelle si jamais... Je ne me demande jamais sur internet parce que j'ai toujours peur. Là, pour le coup, il taille bien. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il n'y avait plus de la brassière, par contre, malheureusement. Mais je suis trop contente. Ensuite, on est passés dans une boutique qui s'appelle Florelle en prenant. Je connais pas du tout cette ancienne. Dites-moi si jamais vous connaissez. Moi, je l'ai vraiment vu que ici à Lille-sur-Sorque. J'étais déjà allée la dernière fois. J'avais acheté un thé. J'en étais super contente. J'y suis passée. Il y avait toute une collection de tasse. Elle est magnifique. Je la trouve trop belle. Elle est vraiment très très belle. Elle était dans une boîte à chapeaux comme ça. Trop jolie. Ensuite, je me suis pris une boîte comme ça. Il y avait une promotion. C'était... Je crois que c'était 3 euros la boîte. Franchement, c'était vraiment pas cher. Vous avez vraiment le thé à l'intérieur. C'est pas juste une boîte. Celui-ci, c'est un thé noir. Alors, moi, je suis un peu moins de thé noir. Donc, j'espère que ça va aller. Parfois, je les aime pas trop. Mais la boîte, 3 euros. Il fallait l'acheter en lot pour l'avoir à 3 euros. Mais... Regardez-moi ça. Enfin, c'était 2 pour 6 euros, je crois. Je m'embrouille un peu. Je suis désolée. Je me suis pris cette boîte à thé là. Et donc, pareil, il y a du thé à l'intérieur, bien entendu. Mais les boîtes sont magnifiques. C'est vraiment des boîtes que vous pouvez garder. Et c'est le thé sortilège de sorcière. Je pense que je pouvais clairement pas passer à côté. Ensuite, mon beau-père m'a offert ça. Et la vendeuse m'a offert ça. Du coup, mon beau-père m'a acheté une boîte à basilic. Et donc, à l'intérieur, vous avez le basilic. C'est un basilic qui est très parfumé. Il a l'air vraiment délicieux. La boîte est vraiment trop jolie. Elle existait en blanche ou en crème. Et là, c'était 4 euros les deux boîtes. Mais c'est pas possible. C'est pas cher quand même. Non, c'était 3 euros la boîte. 3 euros la boîte. Ah, mais ça, c'était pas 3 euros la boîte, ça. Non, ça, c'était... 8 euros les deux. 8 euros les deux. Ah oui, 8 euros les deux. Mais ça vaut le coup. Avec le thé à l'intérieur et tout, ça valait vraiment le coup. Il y avait 3 styles différents. Enfin, j'ai trop envie de vous montrer celle que j'ai acheté pour ma grand-mère. Mais clairement, je vais quand même vous garder une petite surprise. Et la vendeuse m'a offert une boîte comme ça, avec un mélange de 5B si j'y arrive. Voilà, avec un mélange de 5B, donc du poivre noir, du poivre blanc. Moi, j'aime beaucoup le poivre, donc ça m'a fait vachement plaisir. Et la boîte est vraiment trop belle, quoi. Voilà, en gros, je crois que c'est... Ah non, c'est pas terminé. Hier, on s'est arrêté à Aix. Et vous savez, moi, quand j'en ai plus, j'en profite lorsque je vais à Aix pour racheter mes trucs pour les sourcils. J'ai oublié de me racheter mon fond de teint que je termine tout le temps de chez Makeup Forever. Mais bon, c'est pas très grave. J'en ai d'autres. C'est juste que c'est un peu mon indispensable. Donc, je me suis repris mon Goof Proof Brow Pencil en... Je me suis trompée. Quelle conne. Mince. Non, c'est pas le bon. Je me suis trompée de produit. Putain, je suis pas maligne. J'ai fait vite parce que... Bah, parce qu'on nous attendait, donc j'ai fait vite, mais je me suis trompée. Par contre, j'ai changé de teinte si jamais ça vous intéresse. Le Gimme Bro, du coup, j'ai pris en teinte 4. Je suis passée à la teinte 4 au lieu de la teinte 5. Je suis dégoûtée parce que ce produit-là, je l'apprécie pas, en fait. L'autre, autant c'est mon indispensable, autant celui-ci pas du tout. J'ai pris celui-ci, c'est le Bro Contour Pencil. C'est un crayon... C'est comme les stylos 4 couleurs, mais en crayon pour les sourcils. En gros, vous avez une teinte plus foncée, une teinte plus claire, une teinte pour le contour et une teinte pour highlighter. J'ai vraiment hâte de tester. J'ai du swatcher, ça m'a l'air pas mal. Et j'arrivais vraiment au bout de mon recourbre aux cils. Du coup, j'en ai vu un à la caisse et je l'ai pris. Je suis fatiguée. Oh, maman ! Je suis vraiment très fatiguée. Vraiment très fatiguée. Hier, je me suis endormi super tôt. Ça y est, j'ai récupéré le rythme. Du coup, c'est bien moi aussi, je pense. On ne voit pas. Je suis assoiffée, biche. On va aller boire de l'eau. Bon, du coup, on espère que ce vlog vous aura plu. J'espère qu'on aura suffisamment vlogué. On vous recommande les deux restaurants qu'on a faits. Ce midi était vraiment bon. A midi, c'était apte. C'était le chandeleur. Moi, je l'ai montré. Le chandeleur. La chandeleur. Le... Ce soir, c'est quoi ? C'est un rapport... Le chineur, je crois que c'est. Ah oui, le chineur. Le chineur. Vraiment super bon. Vraiment super bon, ouais. En plus, l'emplacement est super sympa. C'est au Bordeaux. C'est agréable, ouais. Par contre, anti-moustiques. Cette fois, ce soir, on ne s'est pas fait dévorer. Parce qu'on s'est mis à plus près... On s'est mis à côté des serveurs, en fait. On a dit, c'est bon, on est une place de merde. Mais au moins, on sera fait bouffer par les moustiques. C'est une place de merde, moi, je trouvais bien. Hier, on était à côté de l'eau. C'était magnifique et tout. Mais on s'est fait dévorer, quoi. Donc... Ouais, exactement. Vu qu'on n'avait pas d'anti-moustiques. Ce midi, j'ai vraiment réussi à avoir une crêpe sans viande. C'était oeuf. Jambon oeuf. Ah oui. Non. Oeuf fromage, quoi. C'était une crêpe sans viande, jambon oeuf. Mais non, il est con. Mais non, c'était oeuf gruyère, quoi, en gros. Moi, c'était un genre de gruyère. Et par contre, ce soir, je n'ai pas trouvé d'alternative. Et... Bon, de toute façon, vous le savez, mais... J'aimerais bien avoir vos témoignages, en fait. Le jour où vous vous êtes dit, ou là, il y a beaucoup de bien que je ne suis plus capable de manger. Est-ce que je deviens végétarienne du jour au lendemain ? Ou est-ce que c'est vraiment, genre, une transition et j'y vais petit à petit ? Parce que moi, autant chez moi, je trouve ça très facile, autant à l'extérieur. Des fois, je trouve ça vraiment compliqué. Hier midi, par exemple, il y avait du poisson. Enfin, c'était plus facile. Mais du coup, ouais, je suis vraiment... Je suis vraiment... Je suis paumée, quoi. Et si jamais vous avez aussi... Vous êtes devenue végétarienne. Que ce soit du jour au lendemain ou vraiment petit à petit. Est-ce que vous avez lu des livres ? Est-ce que vous avez des livres à me recommander sur comment remplacer certaines protéines et tout ? Enfin, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment envie de me documenter sur le sujet. Ça... Juste, c'est dans ma tête H24, quoi. Donc, j'aimerais vraiment vos conseils et vos témoignages. Et voilà, quoi. On va aller se coucher. Je peux qu'il me gêne. On va aller se coucher parce que là, on est vraiment fatigué. Demain, on se lève avant 7h, je pense. Donc, il faut qu'on descend de faire le check-out à 8h. Et qu'on charge la voiture et tout. Donc, il faudrait vraiment partir tôt. Du coup, on vous fait des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. À bientôt ! Et on vous fait à bientôt ! Salut ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501